Je viens ajouter un complément rapide à la leçon sur les bandes de fréquence attribuées aux radioamateurs. L'apprentissage des limites de bandes fait partie des choses les plus rébarbatives, surtout quand vous débutez. Donc ne vous affolez pas, il ne s'agit pas d'apprendre ça en une semaine. Ça se fera progressivement avec le temps. Prenez-les dans l'ordre dans lequel elles vous ont été présentées. Commencez par 7, 14, 21, 28 et puis quand vous les savez vous en apprenez quelques autres. C'est d'autant plus difficile au début si pour vous ce sont des chiffres qui ne correspondent à rien. C'est pour ça que je vous engage, si vous en avez la possibilité, à allumer un récepteur de façon à visualiser à quoi ça correspond. Vous pouvez aussi consulter les plans de bandes qui sont des documents disponibles par exemple sur le site du REF. Les plans de bandes ce sont des documents qui vous disent pour chacune des bandes radioamateurs quelles sont les plages de fréquence réservées à quelle utilisation, à quel mode. Où est-ce qu'on fait de la bande étroite de la télégraphie ? Où est-ce qu'on fait de la téléphonie ? Où est-ce qu'on fait des modes numériques ? Etc. Ça vous aidera encore à visualiser et à donner du sens à ces chiffres. N'hésitez pas aussi à parcourir les revues radioamateurs, en particulier les comptes rendus de trafic sur les bandes hautes en VHF, UHF. Si vous en avez la possibilité, rejoignez un Radio Club, en particulier les jours de concours sur les très hautes fréquences. Ça vous permettra de voir que le 5Go, le 10Go, ça correspond à quelque chose de concret. J'ai été très rapide sur les bandes de fréquence supérieures à 24GHz. Même si c'est au programme, en pratique, il y a très peu de questions qui sortent à l'examen sur ces bandes-là. Même chose pour les attributions en Région 2 et Région 3. Écoutez la vidéo plusieurs fois pour retenir qu'il y a des nuances et ça devrait suffire. Un dernier point concernant le statut des bandes primaires, secondaires. Il faut savoir que dans le passé plus ou moins lointain, on apprenait ça de la façon suivante. Ou bien une bande était exclusive radioamateur, ou bien elle était partagée avec d'autres utilisateurs. Et dans ce cas-là, les radioamateurs pouvaient être ou bien primaires à égalité secondaire. La législation actuelle reprend les termes du TNRBF, le Tableau National de Répartition des Bandes de Fréquences, qui est un document officiel qui ne concerne pas uniquement les radioamateurs, mais tous les utilisateurs des ondes. Et ce document est lui-même la transposition dans le droit français d'informations qui sont publiées dans le RR, le Règlement des radiocommunications, qui lui est publié par l'UIT, l'Union Internationale des Télécommunications au niveau mondial. Et ces documents parlent uniquement de statut primaire, statut secondaire. Donc en France, pour les radioamateurs, ça nous amène à trois cas principaux. On a le statut primaire, qui en pratique correspond aux bandes exclusives, le statut primaire à égalité de droit, avec d'autres utilisateurs qui sont aussi primaires, concrètement c'est le 80 mètres et le 434-440 MHz, et secondaire. Donc trois cas, primaire, primaire à égalité, secondaire. C'est cette terminologie qu'il faudra retenir pour l'examen. Je vous souhaite une bonne préparation, ne lâchez rien, et à bientôt parmi les radioamateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada